Nos doigts n'ont pas de muscles. Pas un seul, rien, nada, que dalle, que pwik. Alors comment on fait pour arriver à faire ça ? Quand on fléchit notre bras, on voit bien qu'il y a un muscle ici, le biceps, qui est là pour se contracter. Il devient un peu plus gros. Que le muscle soit visible ou non, on sait bien qu'il y a un muscle ici et que c'est lui qui permet la contraction. Maintenant, si on fait la même chose avec le mouvement de flexion des doigts, on ne trouvera pas un équivalent du biceps ici. Et pour cause, parce qu'il n'y a pas de muscle, il n'y a pas de corps musculaire là-dedans. Et ce que vous attrapez ici, là, ce n'est pas un biceps de doigts, c'est du gras et de la peau, pas du muscle. Alors je ne dis pas ça pour que vous mettiez vos doigts au régime, puisque de toute façon ça ne servira absolument à rien puisqu'on ne peut pas choisir d'où on mincit. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui je mincis des doigts. Ça ne marche pas. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que je trouve ça fou. Comment est-ce qu'on peut bouger nos doigts avec dextérité qui pesait, s'il n'y a pas une sorte de biceps de doigts à l'intérieur ? On va faire plein de petits tests avec nos mains et nos bras et vous pourrez les tester. Alors ramenez vos enfants, vos conjoints, conjointes, ce sera plus fun à plusieurs. Si on regarde une planche anatomique de la main, on voit bien que la pomme a bien des muscles. Ils servent à beaucoup de choses, notamment à écarter les doigts ou à les rapprocher, c'est l'abduction et l'adduction, mais aussi à la flexion entre la pomme et les doigts. Mais vous remarquerez que les doigts, eux, sont tous nus. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que même si les doigts sont dépourvus de muscles, ou plutôt de corps musculaire, qui est la partie rouge qui peut se gonfler dans le muscle, ils sont reliés à ces muscles par l'intermédiaire de ficelles, de cordes, qu'on appelle des tendons. Donc on a bien des corps musculaires, des muscles pour actionner nos doigts évidemment, c'est juste qu'au lieu d'être là, ils sont là. Donc je répète parce que je trouve ça fou, les muscles de vos doigts sont dans vos avant-bras. Pour vous en convaincre, vous pouvez fléchir et étendre vos doigts comme ça, tout en palpant votre avant-bras, et vous verrez qu'il y a de l'action par là. Allez-y, essayez, et en fait, sur le devant, vous allez voir tous les muscles qui participent à la flexion des doigts et des poignets, et sur l'arrière, la face postérieure, vous allez avoir tous les muscles qui participent à l'extension des doigts. C'est une bonne chose que le corps musculaire des doigts ait été délocalisé dans les avant-bras, parce qu'en fait ça permet aux doigts de rester svelte, et en conséquence de réaliser des mouvements fins. Si on avait eu les corps musculaires vraiment dans les doigts, à force d'utiliser nos mains, elles grossiraient, et puis on serait super limité dans nos mouvements. On aurait juste des grosses patounes complètement impotentes. Donc, quelqu'un qui a de la poigne, de la force dans les mains, c'est souvent quelqu'un qui a des gros avant-bras. Donc, maintenant qu'on sait que les muscles sont là, on va pouvoir jouer à un petit jeu. Et ce petit test, c'est probablement mon préféré de toute la vidéo, il faut absolument que vous l'essayez. Mettez votre bras à la verticale tout en étant relâché musculairement. Et la main, on la laisse en équilibre au-dessus. Donc on ne contracte pas pour la laisser là, elle est en équilibre. Maintenant, si vous appuyez sur la face interne de votre avant-bras, et que vraiment vous ne faites absolument aucune contraction musculaire, vous verrez que votre main tombe. Et là, j'ai absolument pas contrôlé ma main pour qu'elle se baisse. C'est parce que j'ai appuyé sur tout un tas de muscles reliés à la flexion du poignet et des doigts dans l'avant-bras, que finalement, c'est comme si je tirais sur le muscle, ce qui fait tomber ma main. Ceux qui me suivent sur Instagram savent qu'on a pas mal joué avec ça cet été. Vous allez peut-être trouver ça ridicule, mais alors moi, ce truc-là, ça me fascine. Je trouve ça différent selon si on appuie. C'est trop drôle. Bon, mais avec ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que quand on délocalise un muscle, ça implique une certaine couche de complexité supplémentaire, si je puis dire, qui rend la chose d'autant plus intéressante. Et ce qu'on vient de voir, finalement, c'est que nos doigts ne sont que des marionnettes que l'on actionne avec des câbles depuis les avant-bras. Puisque nos mains ne sont qu'une marionnette, finalement, ça veut dire qu'on a une ficelle, donc qui représente le tendon, qui part du doigt et qui va jusque à l'avant-bras. Et donc, quand le muscle se contracte, il tire sur le doigt. Donc on voit bien qu'on a un contrôle sur les doigts depuis l'avant-bras, sauf que là, on voit qu'on a une grosse ficelle au milieu, le tendon. Franchement, ça ressemble à un arc, il ne nous manque plus qu'une flèche pour tirer des flèches avec les tendons de nos doigts. Pourquoi pas ? Alors, j'ai l'air de faire une blague avec mon arc et mes flèches, mais c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Si les tendons de vos doigts étaient décollés comme ça, parce que oui, ça peut arriver, et non, on ne le souhaite pas, ça s'appelle une corde d'arc. Donc si vous aviez le tendon là, je vous épargne les photos, votre imagination devrait suffire. Alors, autant dans une vraie marionnette, on accepte que les cordes dépassent, mais nous, non, non, c'est pas pratique. On ne veut pas qu'il y ait une corde d'arc comme ça. Alors comment on fait ? Comment on garde cette fonction de flexion des doigts en évitant d'avoir cette grosse ficelle en plein milieu ? Je ne peux pas vous entendre évidemment, mais je suis sûre que vous avez déjà une solution en tête. Solution qui va être la bonne, il suffit simplement de guider la ficelle, le tendon, le long du doigt. J'ai pu ajouter de quoi plaquer mon tendon contre les doigts, et si je tire, il m'en a toujours la fonction de flexion des doigts qui fonctionne. Évidemment, on aurait plus d'élastiques idéalement tout le long du doigt, mais c'est un modèle, ok ? Ce n'est pas une représentation parfaite de la réalité. D'ailleurs, en parlant de réalité, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Alors ce ne sont pas des bidules comme ça, ce ne sont pas des élastiques dans la réalité évidemment. C'est une structure anatomique dont j'ignorais l'existence il y a encore quelques années, qui s'appelle des poulies. Alors évidemment, ce ne sont pas des poulies comme on peut trouver au magasin de bricolage, mais des poulies humaines. Ce sont des bandes fibreuses qui sont là vraiment pour plaquer le tendon contre l'os. Alors là, moi, j'en ai mis qu'un, mais il y en a vraiment tout le long du doigt. Si on regarde à nouveau la planche anatomique, on voit que nos doigts ressemblent vraiment à des momies. Justement à cause de toutes les poulies qui plaquent les tendons contre l'os, et tout en les laissant coulisser évidemment, puisque c'est l'intérêt. Donc là, on a résolu notre problème, mais jusqu'à présent, on n'a regardé qu'un seul doigt. Automatiquement, il nous faudra un câble par doigt. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que ces quatre cordes, elles sont toutes reliées à un seul et même muscle. Les quatre cordes, un seul muscle, qui s'appelle d'ailleurs le muscle fléchisseur profond, si vous voulez son petit nom. Et si vous avez du mal à me croire que c'est un seul muscle, essayez ça. Tenez votre doigt, votre index par exemple, comme ça. On cherche à isoler la flexion de cette toute petite section de mon doigt. Ça fonctionne, j'arrive à bouger uniquement le bout de mon doigt. Mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Observez mes autres doigts. Je ne les ai pas contraints, et je ne suis pas en train de les contrôler volontairement, je ne contrôle que mon index. Et pourtant, ils sont en train de produire exactement le même mouvement que mon index. Pas dans la même intensité, certes, mais il y a quelque chose. Et ça, c'est parce qu'ils sont tous reliés au même muscle. Donc forcément, s'il y a un doigt qui plie, les autres vont se mettre à plier aussi. Cela dit, si je sors de cet exemple spécifique où je bloque mon doigt, on sait bien qu'on peut plier chacun de nos doigts indépendamment. C'est parce que, oui, c'est le même muscle, mais chaque tendon est relié à une sous-partie du muscle, à un faisceau musculaire, et ça leur confère une certaine indépendance. Et puis aussi, quand les mains sont libres et pas contraintes comme je venais de le faire, il y a beaucoup de muscles qui agissent en synergie pour fournir exactement le mouvement que l'on souhaite et qui nous donne un peu d'indépendance entre chacun des doigts. Vous aurez noté que je mets le pouce à part, alors que, honnêtement, la logique est exactement la même que celle des autres doigts. Et si je le mets à part, c'est simplement parce qu'il fait un peu son prince à être dans une orientation différente des autres. Alors, le fait qu'il soit dans une autre orientation, c'est quelque chose dont on bénéficie. C'est parce qu'il est orienté différemment qu'on bénéficie de l'appréhension. Sans ça, nos doigts seraient aussi utiles que des orteils pour ouvrir un pot de confiture. Pas top. Et il apparaît clairement que le pouce est particulièrement conscient de sa supériorité hiérarchique par rapport aux autres. Vous savez comment ça s'appelle l'ensemble de muscles qui se trouvent à la base du pouce ? C'est l'éminent sténar. Plutôt pompeux dans le genre. Moi j'appelle ça la cuisse du pouce. Ça le ramène un peu sur terre. Ça me fait pas de mal. Bon ben, avec tout ça, on commence à avoir une main plutôt fonctionnelle. On a quatre tendons. Mais je pense que vous serez d'accord pour dire qu'il nous manque un petit peu de contrôle dans les doigts. Parce qu'on a deux articulations et un seul câble. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le moyen de choisir entre cette position et cette position. Où finalement, la flexion entre cette partie-là et cette partie-là reste la même. Mais c'est la flexion entre cette partie-là et cette partie-là qui est différente entre ces deux positions-là. Alors comment on fait ? Je suis sûre que vous avez déjà trouvé la bonne réponse. On ajoute des câbles. Ajoutons des câbles. C'est aussi simple que ça. Donc là, ce que je viens de faire finalement, c'est d'ajouter un câble au niveau juste en dessous. Et lui aussi, on va le coincer dans toutes les poulies qui vont se trouver en chemin pour bien le plaquer. Et il va être relié à un muscle. Et ce muscle-là sera encore une fois le même pour tous les doigts. Donc finalement, on va avoir deux muscles fléchisseurs dans l'avant-bras pour tous les doigts. Un pour la contraction du bout des doigts et un autre pour la contraction du milieu des doigts. Et voilà, on se retrouve donc avec huit câbles. Quatre pour les fléchisseurs profonds et quatre pour les fléchisseurs superficiels des doigts. Et voilà, c'est tout. Avec tout ça, on a une main qui est capable de se fermer, mais pas de se rouvrir par contre. Parce que pour se rouvrir, il faut d'autres muscles, des extenseurs cette fois-ci, et que là, on va placer sur le dos de la main et dans le dos des avant-bras. Et ces muscles-là, sans surprise, sont appelés des extenseurs. Je pense que vous commencez à comprendre un peu la logique. D'ailleurs, ce fonctionnement des doigts, cette biomécanique-là fonctionne hyper bien tant qu'on ne se met pas à surutiliser nos doigts. Si vous vous mettez à faire de l'escalade, je prends ça comme exemple parce que c'est probablement le sport le plus propice à la surutilisation des doigts, et à la création de bleus d'ailleurs, au bout de quelques semaines, quand vous commencez à l'escalade, vous aurez une adaptation musculaire. C'est-à-dire que vos muscles des avant-bras se seront adaptés au fait que maintenant, vous vous suspendez dans les airs et qu'il faut qu'il soit plus fort. Cool ! Et ça, c'est le corps musculaire. Il est super efficace, il s'adapte super vite, 3-4 semaines environ. Mais les tendons ou les poulies, qui sont des structures physiologiquement assez proches, Oh non 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 ! Avant que toutes les structures tendineuses de nos doigts augmentent la résistance à la surcharge, il faudra des années de pratique. On parle de 3 à 5 ans pour les mains spécifiquement en escalade. Et d'ailleurs, on peut extrapoler au reste du corps. Quand vous vous blessez alors que vous venez juste de reprendre le sport, c'est plus souvent parce que vous êtes allé trop vite trop fort. Vos muscles, eux, ont pu gérer l'augmentation d'effort, mais vos tendons, il y a des chances que ce soit eux qui n'aient pas eu le temps de s'ajuster aux nouvelles contraintes. Et ça peut se transformer en tendinites. Et de même qu'ils sont plus lents à s'ajuster à la surcharge, ils sont aussi plus lents à se réparer. Bref, ce sont de vraies chouchottes, ces tendons. Évitons de nous blesser. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous raconter sur la biomécanique des mains. J'espère que ça vous aura intéressé. Et je me permettrai d'ajouter quelques notes peut-être un peu plus décousues pour les plus intéressés parmi vous. Premier point, à chaque fois que j'ai parlé de muscles, je l'entendais dans le sens commun de la définition d'un muscle. Et en général, quand on pense à un muscle, on pense à la partie rouge qui grossit quand on la contracte. Or, dans la vraie terminologie médicale, cette partie-là est appelée le corps musculaire et fait partie du muscle au même titre que les tendons. Donc, il faudrait dire qu'il n'y a pas de corps musculaire dans les doigts, et non pas qu'il n'y a pas de muscles dans les doigts, parce que c'est un abus de langage puisque les tendons font techniquement partie du muscle. Deuxième point. A priori, si vous êtes comme moi et que vous avez plutôt un travail de bureau, on est souvent un peu grassouillé des doigts. Et les personnes qui, elles, ont un travail manuel, on le voit, elles ont des grosses mémines bien trapues. Et au niveau des doigts, elles ne pourront probablement pas attraper leur gras. Mais ce n'est pas qu'elles n'ont pas de gras, c'est probablement que leur peau à de la corne et est beaucoup plus épaisse. Mais pas que ces personnes ont les doigts musclés, parce que vous l'aurez compris, il n'y a pas de corps musculaire dans les doigts. Dernier point, je vous donne une petite astuce pour faire la distinction entre tendons et ligaments, parce que je fais partie de ces gens qui ont mis du temps à faire la distinction entre les deux. Donc un ligament, ce que ça fait, c'est que ça relie deux os entre eux. Donc un ligament, ça lie des os. Alors qu'un tendon, ça ne relie pas des os, ça fait plutôt tendre un muscle. Donc tendon, tendre. C'est la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier docteur Alexandre Pégaud d'avoir répondu à mes questions. Et j'espère que ce type de contenu vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !